que par le traité de Maastricht, ils se doivent d'avoir un taux de chômage inférieur à un certain niveau. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qui se pose d'un point de vue purement économique. Autre chose, et je vais essayer d'être le plus concise possible, lorsque les Occidentaux viennent en Afrique, on considère qu'ils apportent des capitaux, on considère aussi qu'ils font accroître le tourisme, alors que quand un Africain va en Europe, on se dit que c'est encore un tas de problèmes. Soit il est malade, soit il va vouloir faire venir sa famille et cela. Donc on arrive aujourd'hui au terme de l'immigration choisie, qui a été lancé premièrement par Nicolas Sarkozy, et bien sûr François Hollande continue la politique de l'immigration choisie, ce qui veut idéalement que ce soit un homme diplômé, qu'il soit célibataire, et qu'il rencontre sa femme là-bas, et qu'il n'ait pas à nous dire qu'après il veut faire venir sa femme et ses enfants, et puis qu'il soit dans un secteur d'activité où véritablement il peut apporter une plus-value au pays qu'il visite. C'est corsé tout ça. 2242, c'est Kaka, tout à l'heure Ismaël Diop va ajouter quelque chose à cela, ou encore Raffermis, ce qui vient de se dire. Nous allons au Gabon retrouver M. Mamadou. Merci d'être avec nous Mamadou. Bonjour. Vous appelez de quelle ville du Gabon ? Libreville. Libreville, la capitale. Oui. Voilà. Est-ce que le flux migratoire est aussi considérable là-bas ? Oui, oui, oui. Mais ce que moi je voulais parler, c'est la faute de nos précédents. Sinon, nous tous avons envie de se retourner au pays pour faire quelque chose, minimum faire quelque chose de bruit au pays. C'est du, 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 du. Ce qu'on raconte au dehors, ce n'est pas la réalité dedans. Vous n'êtes pas Gabonais, vous ? Je suis Ivoirien. Ah, donc vous vous retrouvez au Gabon, donc c'est le même mouvement qui vous a mené là-bas, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est très dur. Mais je ne peux pas dire que non aujourd'hui. Je suis bien aujourd'hui, je vais croiser certaines fois encore pour dire que non, mais encore, non, ce n'est pas ça. C'est très, très, très dur. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous restiez sur place ? Qu'est-ce que vous manque généralement chez vous ? Parce que vous bougez, certains restent quand même, non ? Oui, mais moi, je ne parle pas de mon côté, je parle de certains que je vois aussi qui ne peuvent même plus trouver un retour pour nos pays. Ce n'est pas une question d'Europe simplement. C'est l'autre question. D'accord. Merci beaucoup. Allô ? Merci Mamadou, merci. Merci beaucoup. Il faut que nos présidents puissent régler ce problème, essayer de régler ce travail pour que beaucoup d'hommes en vivent des restes au pays. Mais d'autres sont ici. Pour quitter ici, pour aller s'investir et faciliter l'investissement aussi. Bien noté. Ismail Diop. Oui, en fait, je voulais dire, voyager même, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Nos parents disent que quand tu voyages, tu reviens avec deux choses, soit la fortune ou l'expérience. Donc, c'est l'expérience ou la fortune qui construit une vie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que souvent les Européens, ils disent, écoutez, venez chez nous. Ils lancent des choses comme la, comment on appelle, la green card et l'immigration dans certains pays en famille, tout ça. Et puis après, on nous dit, non, ça ne fonctionne pas. Mais il faut, il faut, le véritable problème se situe au niveau de la jeunesse et de nos états. Parce que si tu vois qu'un jeune monte dans une pirogue pour aller trouver la mort, c'est parce qu'il sent que chez lui, son avenir, c'est inexistant. C'est-à-dire, il considère, parce que le jeune homme l'a dit, il dit, l'Afrique, c'est l'enfer. Quand il dit, c'est l'enfer, ce n'est pas parce que toute l'Afrique est l'enfer, mais c'est l'enfer pour lui. Non seulement il a la pression de sa famille parce qu'il ne réussit pas à aboutir, ses projets ne réussissent pas à aboutir, ou bien il n'arrive pas à avoir un travail, ou bien il n'arrive pas à investir dans un business, et il a la pression encore de son environnement, de sa vie devient l'enfer. C'est pourquoi il a dit que l'Afrique est l'enfer et l'Europe est l'enfer. La deuxième chose, on va aller à New York, retrouver Mme Silla, elle appelle d'un peu loin. Mme Silla, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, le débat vraiment lancé sur ce plateau est très chaud. Pour certains, l'Afrique, c'est l'enfer et ailleurs, c'est le paradis. Est-ce que vous partagez cette opinion-là déjà? Bon, ben là, je dirais l'Afrique, ce n'est pas l'enfer comme on le dit. Mais vous n'êtes pas restée en Afrique, Mme Silla. Oui. Pardon? Vous n'êtes pas restée ici. Non, mais je n'ai rien grandi là-bas. Mais si vous voyez que nous sortons, c'est parce que nous, nous partons à l'école et... Mais là, je ne sais pas pourquoi nous partons à l'école. D'accord, ça pose la question de déboucher après la formation. Vous dites quoi? Lorsqu'on va à l'école en Afrique, on n'est pas su d'avoir du boulot. Voilà. Vous voyez, ici, comme on le dit, il y a le président qui ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils les prennent en Afrique là-bas pour qu'ils soient prêts dans cette guerre? Est-ce que vous croyez que... D'accord. Bon, lorsqu'on note vos réactions... Les anciens ministres de long, tac, 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 qui ont duré depuis combien d'années, les enfants vont à l'école, ils ont leur bac, leur everything, et puis ils ne peuvent pas avoir de place chez nous. Qu'est-ce que vous ne le dites pas? Ils prennent les formations, ils payent, tu vois, ce n'est pas facile. D'accord. Ce n'est pas du tout facile là. Donc, difficulté de trouver, de déboucher lorsqu'on a fini sa... De l'emploi. Voilà, de l'emploi lorsqu'on a fini sa formation. Merci, madame Sylla. Oui, on a... Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça va, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien des choses à ceux qui nous suivent depuis New York et portez-vous bien. Seydina, vous faites la grève, ne faites pas la grève. Ah ben... On vous écoute. Vous me tentez comme un immigré. Ah ben, je n'ai plus de droit. Vous n'êtes pas comme ça. Ah ben, je n'ai pas le droit. On a un souverain que l'on laissez-moi sur le tableau. Vous n'êtes pas légalement. Ce que je veux dire, il faut que les Africains comprennent que les Européens travaillent à créer un écart entre l'Afrique et l'Europe. parce qu'ils ont l'ambition d'envahir à nouveau l'Afrique. Moi, je m'explique. Il y a des thèmes comme tiers-monde, comme mondialisation, comme PPT, pays très pauvres endettés, passés par là. C'est des systèmes que l'Africain ne doit pas accepter. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes fiers d'être. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes fiers de ça. Mais quand on est fiers de ça... Mais Mohamed, quand on est fiers d'être PPT, on est fiers d'être pays de tiers-monde, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit que c'est une simple population. Ce n'est pas de simple population. On nous tape sur l'esprit, sur le mental. Nous sommes enchaînés mentalement. Il faut qu'on se déchaîne. Mais pour se déchaîner, il faut qu'on sorte nous-mêmes. Un jeune qui apprend que son pays est PPT... Un jeune même, ou même son président, est d'accord qu'il est PPT, mais il est dévalorisé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On dévalorise l'Afrique, et les Africains se dévalorisent eux-mêmes. Je prends un exemple très simple. Vous prenez le cas de l'Australie. L'Australie a été envahie par les Européens. Les Africains qui étaient là-bas, les Noirs qui étaient là-bas, on les traitait d'indigènes. Aujourd'hui, ils vivent dans les grottes. C'est pareil pour la Nouvelle-Zélande. Mais c'est la politique qui est en train d'être menée pour aujourd'hui en Afrique. Depuis 1986, pour être aidé par la Banque mondiale ou la FMI, on demande à ce que les États africains puissent faire des plannings familiales. Et notre marché est inondé de pilules par-ci, par-là. Mais pendant ce temps, en Europe, on perd les enfants. On perd la grossesse. Mais il faut qu'on comprenne. Le problème, c'est que l'Europe veut envahir à nouveau l'Afrique. Et maintenant, on nous pousse à aller se tuer dans la mer. C'est clair. C'est ce que je vous dis, l'avéter. Et pour aller dans votre sens, Fatou va nous permettre en tout cas de prendre Mme Assier depuis le déplateau. Et tout de suite, on va vous montrer dans quelles conditions un clandestin est arrivé en Europe. En tout cas, c'est hallucinant. Vous allez avoir tout à l'heure les images. Mme Assier, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes là ? Oui, bonjour, M. Conté. Voilà, merci. Votre opinion nous intéresse concernant la question de l'immigration, l'Afrique, l'enfer, l'autre côté, l'Eldorado, alors que le mouvement s'est fait dans l'autre sens, dans le sens contraire, côté des décideurs. Alors, votre opinion globalement sur tout ça ? Alors, moi, ce que je voulais dire, je voulais juste réagir à l'intervention de M. Diop, qui disait tout à l'heure que quand on sort, quand l'Africain sort de son continent, c'est bien parce qu'il se dit que dans son pays, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Moi, je dis que c'est un discours qui est dépassé. Il ne faut pas qu'on dise ça. Il ne faut pas qu'on dise que c'est parce qu'il n'y a plus rien. Aujourd'hui, nous savons ce que celui qui se bat devient pour son pays. Moi, je pense plutôt que ces jeunes-là, c'est beaucoup plus l'envie. C'est vrai, il y a la misère en Afrique, dans certaines parties de l'Afrique, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent. Donc, ce sont des gens, je pense que c'est de l'envie. Quand tu vois un grand frère qui revient de l'Europe, qui est bien habillé, qui est pinguiste, tu te dis, j'aimerais bien être comme lui. Voilà, c'est beaucoup d'envie parce que la jeunesse aujourd'hui est très, très portée sur le matériel. La jeunesse aime la facilité aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dommage. On aime la facilité, on ne veut plus se battre par nous-mêmes pour pouvoir nous en sortir. On ne veut pas aller gratter pour pouvoir s'en sortir. On veut la facilité. Donc, je pense que ça, ça participe également, effectivement, à cette immigration. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est parce que derrière nous, il y a la misère. On est tous en Afrique. Ici, on est en Côte d'Ivoire. Mohamed Conté, vous vous en sortez pas mal. Vous n'avez pas eu besoin d'être clandesté pour vous en sortir. C'est bien en Afrique, ici, que vous en êtes aussi. Donc, voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Vous posez la question, il y a... Il y a combien de Mohamed Conté ? Moi, je m'adresse à cette dame. Madame Assier, la question vous est adressée... Madame Fofana demande... Il y a combien de Mohamed Conté ? Madame Fofana demande, il y a combien de Mohamed Conté ? Parce que quand elle dit que Mohamed Conté est resté, il a réussi. Mais il y a combien qui réussissent ? Alors, est-ce que c'est ça la raison ? Non, 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 moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut fuir la difficulté ? Non, ce n'est pas fuir la difficulté. Qu'est-ce qu'il faut ? On va à la recherche d'un emploi, c'est pour... Ok, on va marquer la pause. On va marquer la pause, on lui donnera peut-être raison. Voici dans quelles conditions un immigré s'est retrouvé sur le territoire. C'est la perspective d'une vie meilleure qu'on va de côté. Il n'est conakry. Il lui a fallu 10 tentatives pour réussir à passer. Je risque ma vie, je meurs où je trouve le bonheur. Même s'il y a la crise en Europe, l'Europe et l'Afrique, c'est comme l'enfer et le paradis. Voilà à quoi ressemble l'entrée officielle du paradis, comme il l'appelle. Au poste frontière, c'est chaque jour l'effervescence avec 15 à 20 000 passages de piétons et de véhicules. Seuls les Marocains de la province voisine sont autorisés à passer pour faire du commerce. Ici, l'arme fatale pour trouver les clandestins, c'est ce petit instrument. Il permet de capter les battements du cœur de toute personne qui serait cachée dans le véhicule. A la moindre alerte, la voiture est démontée. Ici, la guardia civile a des doutes sur le pare-choc. Et pour cause, à l'intérieur se trouve un clandestin. L'homme est inanimé. Les douaniers vont mettre plusieurs minutes à le désincarcérer. Il est vivant. Il a payé au passeur la somme de 3 000 euros pour entrer clandestinement. Pour lui, c'est raté. 3 000 euros pour se retrouver dans ces conditions-là. Est-ce que ça s'explique ? Non. Madame Sylvie Foufanda. Risquer sa vie de cette façon-là, moi j'ai dit non. Il a 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait 2 millions. Oui, 2 millions, il aurait pu investir en Afrique. Un bon chef d'entreprise. 2 millions. C'est un problème de mentalité. C'est ce qu'elle disait. Si vous avez suivi un peu les émissions qu'on fait ici souvent, on donne des trucs aux jeunes. Vous voyez, les jeunes refusent de mettre en valeur ce qu'ils ont comme mentalité et ce qu'ils ont comme bien. Mais 2 millions, on peut se faire une petite chaîne de distribution de légumes et de fruits. Tout à fait. De légumes et de fruits, le marché Goura est tout prêt. En tout cas. Avec 1 million, on fait le local. Avec 500 000 francs, on a de l'aubergine, de la tomate. Pourquoi on n'écrit pas tous ces gens les trucs ? C'est le fait que les gens pensent que ça me fait mal au cœur de voir. Ismaël Diab voudrait répondre à Mme Assier. Je voulais répondre déjà à Mme Assier et lui dire qu'en fait... Ce serait moins dur parce que je n'ai pas envie, moi j'ai la défense. C'est une dame à ses raisons. Parce que souvent, quand on est dans un certain environnement, on pense qu'il y a certaines réalités qui sont dépassées. En Afrique, l'écart est tellement grand entre le groupuscule de personnes qui vivent bien et les centaines de milliers de personnes qui meurent dans leur maison. Et qui n'ont pas d'avenir. Même quand il y a une opportunité d'emploi, ceux qui sont autour de cette opportunité-là, ils connaissent leurs cousins, leurs frères et les autres qui méritent ce boulot-là, ils n'ont pas. Donc, il faut... Pour cette raison, il faut sortir du pays. Non, on n'encourage pas. On n'encourage pas. Mais Mohamed, il faut se rendre compte que c'est dur pour quelqu'un qui dit je quitte ma famille, je quitte ma maison, je quitte mon environnement. Là-bas, c'est l'enfer et l'autre côté, c'est le paradis. C'est parce que sa vie est devenue un enfer dans son propre pays. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, je suis d'accord avec la dame. Je suis d'accord avec la dame. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les jeunes sont paresseux. Si... Pas tous, pas tous. Non, je suis jeune. Je suis jeune. On ne parle pas des jeunes de 18 ans qui sont quoi, l'école, qui sont vivants, les cibératifs. Mon frère, je viens, je viens. C'est eux en parle. Je viens, s'il te plaît. Pourquoi je dis ça ? C'est très simple. Quand on accuse des chefs d'État africains, alors, si maintenant on va mourir dans l'immigration, mais qui va maintenant acculer ces chefs d'État africains pour qu'ils changent ? Mais c'est nous. Mais il faut qu'on reste maintenant pour les critiquer. Pour gagner, il faut rester dans le match. Il faut qu'on reste. Il faut qu'on reste. Il faut qu'on reste. Il faut qu'on amène nos chefs d'État à changer de mentalité. Mais ce n'est pas en fuyant. Moi, je le considère comme une fuite. Est-ce que vous comprenez ? Il faut qu'on leur donne le choix. Pour pouvoir partir, il te faut au minimum un million. Un million, pour vous installer ici. Un million, pour ne pas aller prendre les pylônes. Il t'a fait un million, c'est trop ça. Si je peux me permettre, il ne s'agit pas d'être focalisé sur les chefs d'État. C'est ce que je suis en allée dire. Il ne s'agit pas d'être focalisé sur les chefs d'État. Pourquoi ? Je pense que le problème est plus profond. Qu'est-ce qui fait l'éducation ? C'est d'abord les parents, et puis ensuite viennent l'école, et enfin la société. Qu'est-ce que le parent dit à son fils qui vient de naître ? Si tu pouvais aller en Europe comme ton oncle ou comme ton cousin, vraiment, tu vas réussir. Donc, il y a ce qu'on appelle en sociologie ce phénomène d'historicisation. C'est vrai que ça paraît être un mot savant, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a travaillé sur la mentalité, on a conditionné l'enfant, et après, il arrive à l'école, on lui fait histoire géo, et on dit, de l'autre côté, là où ça va bien pour eux. On lui présente déjà, donc ça veut dire que dans la mentalité, je vais aller à l'école, mais je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Il est chargé négativement. Il est chargé négativement. Contre son continent possible. Parce que l'aura est déjà négative. Ça veut dire, je vais aller à l'école, mais est-ce que je vais même réussir ? Donc ça veut dire que je travaille sans aide, et puis je travaille sans ouverture d'esprit, je ne vais pas me documenter à la bibliothèque, je veux juste avoir mon diplôme. Et d'ailleurs, même quand j'aurai le diplôme, rien ne dit que je vais réussir. Donc, on a travaillé sur sa mentalité, sur son même, et ça veut dire qu'il est conditionné à ne pas réussir en Afrique. Parce que je ne veux pas croire que lorsqu'on a 2 millions en sa possession, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas investir pour faire quelque chose. Donc, il s'agit, non, moi, non, j'accuse, c'est trois parties. D'abord, les parents, ensuite l'école, et enfin, l'environnement, l'entourage. L'école même, l'école même. On l'a toujours dit, mon système scolaire est dangereux. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, Céidina. L'école, c'est fou. Qu'à ton rouge, à Céidina. L'école, on n'est pas que Napoléon. On va vous traiter comme un immigré, c'est fou. C'est fou. Patrick. Mohamed, je crains de ne pas pouvoir éteindre le feu, parce que aussi, sur la toile, c'est très chaud, la réaction de nos internautes, de la forte communauté en garde de contact. Voici la réaction à chaud de Aziz Alabi, par rapport à ce qu'il vient de voir. Il nous dit, moi, je pense que ça ternille l'image de l'Afrique. C'est une honte pour nous, les Africains. Il faut que les chefs d'État prennent des décisions appropriées, parce que, franchement, c'est honteux, les images que nous venons de voir à l'instant. La réaction de M. Fabrice Gwanda nous dit, nous constatons qu'il y a une incohérence dans les propos des responsables européens lorsqu'ils parlent à longueur de journée sur les différentes chaînes de télé, de mondialisation, d'entente, d'échange entre les nations, d'où la création des Nations Unies pour permettre les migrations entre les différentes races du monde. Or, il nous est donné de constater le contraire. Par exemple, quand vous réussissez chez eux, je prends le cas de Yaya Touré, par exemple, vous êtes hués, humiliés, parce que vous n'êtes pas de la même race, d'où le durcissement des contrôles frontaliers. Pour éviter que d'autres Yaya prennent leur place dans d'autres domaines de vie, je pense qu'il faut combattre tout ça, en aidant véritablement les pays africains à élever le niveau de vie et à sortir de la pauvreté. Dernière réaction de D.S. Bijou Paradis, qui dit que ce que j'ai remarqué, c'est son nom ? C'est son nom, voilà. Ce que j'ai remarqué dans les ambassades... D.S. Bijou Paradis. Voilà, D.S. Bijou Paradis. Voilà, je n'ai rien inventé, hein, Mohamed. Ah, c'est votre sujet. Oui, c'est son qui l'a mis sur Facebook, en fait. Alors, elle nous dit... Dans le paradis, au paradis, en Europe. Si vous permettez, si vous permettez, voilà. Elle nous dit, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué dans les ambassades et consulats, c'est que quand tu sollicites un visa, en montant un dossier propre, on te refuse le visa, sachant que tu remplis toutes les conditions. Mais quand tu procèdes par fraude, eh bien, tu décroches le jackpot. Voici une autre réalité. Alors, 22, 42, 54, vous pouvez tout le temps nous interrompre et réagir au sujet tout de suite. Madame Fofana, Madame Sylvie Fofana, présidente et secrétaire générale de l'UNSA-SPGED, va nous faire un bref exposé concernant des clés qu'elle a trouvées sur place avec son syndicat pour bien intégrer les soeurs africaines qui se trouvent des côtés de l'Europe. Parce qu'après tout ça aussi, après la traversée, il faudra tomber sur le bon canal, en tout cas pour ne pas passer sa vie à travailler au noir. Ismaël, votre idée vous est très chère. Donc, on vous écoute. Oui. En fait, je voulais revenir. L'accusation de l'État, c'est pour que nous, les Africains, on réussisse à prendre notre responsabilité. Toujours qu'on dit l'État, c'est parce qu'on ne veut pas accuser les autres. On a trop, on a fait ça. Depuis les années 60, on dit que c'est les autres le mal. Maintenant, on a des gens intelligents qui sont allés dans les mêmes écoles que ces gens qu'on accuse. Donc, aujourd'hui, on les accuse. Parce qu'ils sont venus nous promettre des choses. On les a mis là. Ils doivent nous trouver des solutions. Donc, on les accuse pour qu'ils changent. Ces images qu'on montre aujourd'hui, c'est choquant. C'est vrai. Mais on les montre pour qu'ils se réveillent, eux, en tant que dirigeants de ces nations africaines. En tout cas, un patron d'entreprise se retrouve dans le par-choc d'un véhicule comme ça, vraiment un père de famille. Je donne un petit info. Non, pas dans le débat. Pour tout juste stimuler la fierté à l'Africain, je vais informer tout le monde que Madrid, qui est la capitale de l'Italie, a été fondée par un immigré africain. Madrid ? Madrid. Capitale de l'Espagne ? Non, capitale de l'Espagne. Excusez-moi, Espagne. Oui, elle a été fondée par un immigré africain. Si vous voulez, la prochaine fois, on va revenir là-dessus. On dit que l'immigration africaine a été quand même... Lui, là, il a écrit le livre. C'est-à-dire qu'il était chez lui, allait fonder... Il allait fonder... C'est lui qui s'appelle Mohamed Prémieux. Il s'appelle Mohamed Prémieux. Il est originaire de Tunisie. En opposé au Mohamed de la Guinée qui est l'Afrique, c'est l'enfant. Oui. Non, mais je vais laisser Mme Fofana parler. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, un immigré légal en France, il a la sécurité sociale. Ça veut dire que s'il tombe malade, il n'a pas besoin de donner les 2 000 francs ou les 3 000 francs à l'hôpital, au centre de santé. Il faut dire qu'il peut ouvrir un compte. Il faut dire qu'il peut avoir un téléphone portable et qu'on peut même lui donner un logement et des aides à condition qu'il immigre régulièrement. Donc, je vais donner tous ces avantages-là pour dire est-ce que c'est la même chose en Afrique ? Est-ce qu'aujourd'hui, si je tombe malade sans argent, je peux aller à l'hôpital et me faire soigner et même opérer gratuitement ? Ou bien est-ce que je meurs dans un couloir du CHU ? OK. La question... Reste aussi. Madame Sylvie Fofana, votre syndicat travaille à insérer les nounous sur le territoire. On a fouillé, on a trouvé un document dans lequel vous intervenez. C'est un document de la chaîne BFM TV, c'est une chaîne française. On y va, on suit et on en reparle tout de suite. Elle a accompagné Étienne dans ses tout premiers pas, Marcel et la nounou du petit garçon. Étienne, Étienne, j'ai cru que tu allais m'éviter ça. Comme Marcel, elles sont des milliers et à s'être introduites dans l'intimité des familles françaises, au cœur des relations employées-employeurs, bien souvent des préjugés ratios. Les parents disent j'aimerais avoir une nounou africaine parce que les africaines sont très maternelles avec les enfants. C'est ce que j'appelle un racisme à l'envers. Une relation parfois difficile s'établit entre la nounou et sa patronne. Le père s'éclipse pour ne réapparaître que lors de conflits ou de licenciements. Les nounous, elles semblent souffrir de la situation. elles se sentent corvéables à Merci en manque de reconnaissance. Je trouve ça désolant que des parents employeurs disent, c'est vrai, il y en a même qui l'ont répété à moi aussi souvent. Vous avez de la chance de ne garder que les enfants à domicile. Vous ne travaillez pas vraiment. Je suis désolée. C'est quand même grâce à nous que ces femmes arrivent à établir des plans de carrière. Entre les nounous et les bébés, c'est un lien à vie qui se crée. Marcel le confie. Elle se souvient de tous les prénoms des enfants qu'elle a vus grandir. Entrer sur le territoire, ce n'est pas la résolution de tous les problèmes. Tout à fait. Ben oui. Nous, on a mis en place ce syndicat pour dire à ces femmes-là, c'est vrai que vous êtes des femmes migrantes, vous avez des droits. Et nous sommes là pour la défense de vos droits. Donc, notre syndicat est situé à Paris 10e, à la Bourse du Travail. Et je leur dis de venir nous voir dès qu'elles ont des problèmes qu'elles n'hésitent pas à venir nous voir. Parce que les immigrants, les immigrants en général, ils ont peur. Même ceux qui sont en situation régulière par des informations. Souvent, ils se disent « Oui, je n'ai pas le droit à ci, je n'ai pas le droit à ça. » Non. On a tous des droits. Nous sommes tous des êtres humains. Moi, je suis tellement fière de moi d'avoir mis en place ce syndicat parce que sans prétention aucune, je peux vous assurer que je suis la première en France à avoir mis en place un syndicat pour les nounous. En fait, les femmes qui vont garder les enfants de la patrie française. Il n'y avait pas de structure. Les pauvres, elles avaient des problèmes. Elles ne savaient pas à qui s'adresser. Donc, elles étaient abusées par des employeurs mal honnêtes. D'accord. Et fort heureusement que le syndicat existe. C'est une importante. Ce n'est pas forcément... Oui, oui. Vous ne laissez pas éduquer les enfants des blancs. Oui. Bon. Parce que là, ça y a un petit problème. C'est juste pour vous taquiner. Merci beaucoup. Merci. Merci. On rappelle le nom du syndicat. Le syndicat SPGED à Paris 10e, Notre République à la Bourse du Travail. C'est la Bourse Centrale. Nous sommes situés au 5e étage, bureau 513. Je retourne dès demain à Paris. Donc, à partir du 8 du 9 novembre, je suis joignable au 01 44 78 54 06. Très bien. Et ça, vous pourrez le noter sur le site internet dès que l'émission sera postée. Vous pourrez en tout cas noter ce numéro. Merci beaucoup à tous et on va se quitter si c'est notre dégâté. On se retrouve demain en tout cas pour la prolongation de ce débat. Il s'agit de personnes établies en Europe qui ne peuvent plus revenir, pas parce que ça va, mais parce que ça ne va pas du tout. Donc, on aura l'occasion d'en parler demain. Merci à tous. On se retrouve demain. Merci à Fatou Koulibali qui a réalisé l'émission et aussi à toute l'équipe qui l'a accompagnée dans cette tâche. Notre signature, vous la connaissez dans la vie. Lorsque la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. À demain. Merci à vous. Merci à vous.